salut les gars petit message avant que la vidéo commence pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu et surtout abonnez vous et activer la cloche pour pas manquer les prochaines sorties le thé alors vas-y dis nous ton combat comment tu as ressenti ton combat écoute le combat je l'ai senti plutôt bien moi j'étais un peu déçu de mon dernier combat en décembre puisque il m'avait manqué des trucs j'avais senti qu'il m'avait manqué un peu de cash que les galères et tout va vraiment j'avais senti que c'était ça allait pas ça faisait combien de temps que tu étais pas monté dans la cage ça faisait deux ans que j'ai pas combattu genre à quelques jours près trois jours près ça faisait deux ans que j'avais pas combattu tu vois et donc le combat il se déroule en plus je m'étais un peu blessé et tout donc en fait finalement quand je rentre dans le combat en décembre je rentre avec plein de questions dans ma tête est-ce que est-ce que je vais pas ressentir le manque de cash est-ce que ceci est ce que cela est ce que d'un an et en fait ça a pris plus de place dans ma tête que le fait ah ouais donc moi je t'ai vu vraiment de des terres de ouf je t'ai pas vu en mode j'étais des terres tu vois mais j'avais quand même mes petites mes petites mes petites en fait j'étais sûr que j'allais gagner mais j'avais des petits doutes sur moi en fait tu rassures moi même donc voilà et après je me suis donc après le combat est pas bref je le gagne et là je me suis dit non en fait la belle très dit ok là j'ai la série j'ai remis la reprise mais j'étais là on a remis la machine en route mais pour la ceinture vas-y on rigole pas on fait un gros truc on fait une vraie perf tu vois je me suis entraîné je me suis bien entraîné j'ai bien taffé et tout le camp tu vois le temps il passait je me disais je vais déclater moi ma parole j'ai avec la commu avec la commu on a regardé avant ton combat la semaine avant ton combat on a regardé un peu en vrai de vrai le tchat disait bon il n'y aura pas de problème pour le thé le thé est plus technique ceci cela mais moi quand je regardais je me dis bon c'est quand même un client tu vois juste quand même un gars à prendre au sérieux tu vois roule ou un vaincu jamais trop les invaincus tu vois je vais vers la pesée il était seulement des terres aussi tu m'as dit un peu en backstage du tout ça se chauffait un peu et aux gens avec le nom il était lui il était des terres lui il y croyaient de ouf alors que lui il n'y avait pas de doute pour lui il était venu et il allait me faire tu vois lui il est venu il s'est dit vas-y lui le petit français là mais c'est il est bête tu vois demain et demain et demain je le couche et au final les chaos tout ça et tout et au final tu l'as arrêté au deuxième ronde c'est ça premier premier c'était au premier non tu le touche le genou y'a pas un bail où tu le touche d'abord en coude non je n'ai pas encore qu'il fait le tas je ne rentre en lutte moi je mets bras tous les essais là j'arrive je pique au corps je vois se plier et j'ai dit c'est bon après tu le mets un coude ça fait vite après il essaie de d'un an et c'est but un peu quand même que j'ai dit ok dès que short de la lutte c'est terminé c'est sûr que je pense que je pense que tu l'as prété une côte ouais je crois puisqu'il est resté longtemps sur quand même en mode j'ai quelque chose en mode j'ai quelque chose n'ai pas eu l'impression que ce soit parce que tu l'as piqué aux fois tu vois parce que c'était quand même le c'était quand même le premier rouge je me dis bon même si tu piques au premier round ya moyen de gérer tu vois j'ai vraiment l'impression qu'avec une côte de pt tu as surtout qu'en plus il ya eu un petit petite période de lutte tu vois ouais peu récupérer pendant ta petite ouais c'est ça c'est ça mais tu respires un peu fort toi mais il ya des bouts là taylor il a trop géré le combat ça dit comme quoi bien joué tout ça tout ça ça me parle lui fait london's at final contre blade tu dis quoi putain c'est vrai et à ce final contre blade c'est le 23 juillet moi je pense qu'à ce final il va le taper pourquoi c'est un meilleur striker blade qui prend pas trop les coups et il n'a pas trop de l'écouture de la vraie ouais sa vraie arme contre espinal c'est dans le sol tu vois donc sauf que l'autre je le vois meilleur techniquement au sol les meurtres et je pense entre la boxe d'aspinal et le sol d'aspinal à mon avis ça va pas passer je pense qu'il peut casser les bonbons quand même c'est à dire qu'il est quand même grand il est lourd il peut aller chercher la lutte si jamais espinal il est passé précis et tout j'ai hâte de voir qu'il peut l'emmener maintenant ça va des pour maintenant ce qui va ce qui va dépendre c'est comment il gère le texte en est ce qu'il est efficace sur le dos ça c'est à toi ce que je veux dire ça moi je pense qu'il peut l'emmener au sol blé blé après ce qui va changer le team à faire le coup de garde ou pas à ce final il est bien debout il est bien sur le dos si à ce final il est efficace sur le dos là il peut le mettre en galère et après il va éliminer un peu la petite passe de blé mais si tu vois que ça commence à partir dans des trucs de grand dame porn un peu violente à ce final il va traumatiser à ce final en plus quand a pas vécu ces trucs là là c'est dur et il a un gros grand il a un gros grand dame pendant ben il a un bon des gens prendre c'est à dire que je pense que à l'entraînement il doit beaucoup beau c'est ça parce que il est quasiment certain de ramener à chaque fois ses adversaires tu vois au sol ouais ouais je pense que d'avoir beaucoup travaillé ça c'est vrai qu'il est violent avec ses coudes méchants avec son grand dame j'en verra si norman il le contrôle bon chance à zaitar vs pin blade ça va péter ah ouais je savais même pas à zaitar ouais ça peut être dur il est dur après l'apprenti depuis longtemps mais il est solide choix genre il a il est en botte en plus il comme dur et tout et moi pas dit je te dis il est sur côté de ouf les gens ne se rendent pas compte d'à quel point est sur côté je pense qu'il est sur côté je pense que je pense qu'il peut quand même continuer comme ça surprendre en fait parce qu'il a déjà à zaitar c'est moi je le vois je le vois ça dépend le sol et tout mais je vois déjà au dessus que tu vois c'est une marche quand même déjà au dessus des deux mecs qu'il a pris précédemment non c'est sûr après j'espère pour lui mais bon c'est vrai que ça va ça j'avoue il a une grosse hype par rapport au ranking dans lequel il est il a une sacrée hype il est salement hypé écoute après on verra après c'est sa coupe c'est son flow ouais c'est son flow c'est son énergie et qui parle à un public de mecs qui sont chez eux ils mangent des gâteaux il dit c'est ça il ya un bouc il dit quoi et taylor tu prends plus tu prends pin blade ou quoi pin blade mais bien sûr je prends là après c'est pas la même division mais bien sûr je le prends pin blade vas-y mais je le prends de ouf je vous dis il est sur côté pin blade mais on va voir de toute manière vous allez voir juste attendez vous allez voir il est sur côté pin blade de ouf moi je pense qu'il est sur côté mais je pense qu'il peut quand même nous surprendre un petit peu quand même je pense qu'il est sur côté mais je pense qu'il peut quand même nous surprendre pour aller plus loin à chaque étape un petit peu plus à chaque fois mais je pense qu'il faut que la hype train elle va prendre un boulet de canon bientôt parce que je crois moi je suis moins gentil que toi et je pense que la hype elle va prendre un boulet de canon bientôt depuis trop longtemps ce mec on le connaît bien de ouf et dit l'affronter on connaît très très bien je te dis je vois les mecs contre qui l'a perdu et tout c'est si tu as un peu stratégique un peu dur en défense de lutte tu l'allumes il est mort en guerre et en plus c'est pas un mec qui fait des longs combats c'est à dire que lui regarde les combats qu'il fait il jure pas il jure pas c'est à dire que quand tu l'emmènes tu le tire un peu dans les files c'est une galère de ouf mais en plus avec ce qu'il s'amuse à faire prendre des 20 kg quand on va arriver au troisième ronde tu vas voir qu'est ce que vous en pensez de l'expertise il ya plein de gens qui disent moi je l'aime bien pin blade et tout perso à plein de boucs et bien un personnage marrant moi je parle pas de son personnage son personnage il est bien toi c'est marrant ça rapporte un autre truc un petit peu c'est un peu comme à l'époque roy nelson tu as un mec il avait un coup ouais c'est ça typique il a un bouc il a dit quoi il avait déjà l'hygiène de vie qu'il a c'est criminel il ya un bouc aussi qu'un cas qui a relevé ça il y en a d'autres qu'ils aiment pas trop à ses bêtises il ya trop de rares en cpr fait tout le personnage il est marrant d'isomane en moi ce que je dis c'est calmer le faut calmer le l'engouement pas calmer l'engouement en vrai il a l'engouement qu'il a tu vois ce que je veux dire mais on a pas mal de gens qui pensent comme toi les mecs qui l'a pris au quai de joueurs il y avait plus d'adversité plus d'adversité au quai de joueurs ailleurs qu'à l'ufc que sur ses combats qu'il a eu à l'ufc là ouais ouais carrément donc on verra bien sur ses prochains temps à zaitar apparemment on lui dit il vaut mieux que pin blade en mode comme si pin blade qui n'avait pas le niveau tu vois non c'est bon pour lui puisque s'il le tape et non c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qu'ils disent très bon pour azaita il peut taper en plus à moi vraiment je pense que après c'est le le sol c'est le seul mon interrogation mais la vérité à zaitar il cogne il est dur certains disent qu'il a un menton de merde pin blade qui peut tomber rapidement qu'est ce que son mot je sais pas ça je sais pas je connais pas assez perso il a je pense c'est un des fighters que je vais prendre le plus de knockdown de ma vie ah ouais que mec ouais il prend un knockdown écoute bien il a affronté kevin pétchi pour un knockdown il a pris miguel la route du sud il prend un knockdown il a pris et dix et dix violets il prend un autre dans il a pris comment il s'appelle encore bala les deux mecs qu'il a pris il prend un autre dans un mec et encore il y en a que j'ai oublié mais souvent il prend des notes il se fait sonner et après il revient et il va les mecs tu vois les gars vous suivez un sur mon tchat un c'est propre ça vous êtes plus au courant que moi je sais c'est la honte c'est la honte moi tu vas à ben écoute tu vas à on verra bien tu vas à bon ben c'est inconnueur il arrivé là où il est super rapidement là sur ses derniers combats il a pris pas mal de hype comme pas mal de gens disent il ya moyen avec les qualités il ya moyen en vrai de vrai ouais c'est vrai il ya moyen que je gère le combat de la manière où je sais gérer mes combats j'ai déjà eu ce genre de profil de combattants si j'ai une bonne gestion de distance c'est que parce qu'il est dangereux quand il vient faire la bagarre en vrai de vrai ouais ce qui est bien c'est que c'est pas un mec stratégique tu vois pas stratégique pas lutteur c'est à dire il est pas stratégique et moi je le vois comme une version légèrement améliorée de lewis ouais c'est ça c'est ça c'est ça tu vois ce que je veux dire c'est plus sur trois coups parce que lewis il a été stupide de puissance 10 tu vois mais sinon lewis c'était une balade dans le parc le fight donc moi je le vois je pense que c'est une version améliorée de lewis maintenant ça reste un fight et c'est ça il avait vraiment lourd mais pour dire la vérité pour dire la vérité frérot enfin quand tu fais synchroon avec francis et que tu transformes en lutteur ouais on sait que ça devrait gérer debout tu vois voilà c'est à dire que tu peux taper aussi fort que tu veux mais si tu touches pas ouais c'est ça c'est ça écoute on va gérer je pense personnellement que c'est un combat qu'on va bien préparer parce qu'il faut pas se louper mais je pense très sincèrement qu'il y a un moyen de le faire puis devant pas devant ben ouais ce sera pareil les gars point d'interrogation ce sera pareil qu'il ya possiblement titre intérimaire derrière tu vois surtout que derrière titre intérimaire ouais bah je pense que ce sera je pense qu'ils ont envie de faire quoi ils ont envie de faire un final contre contre gain contre gain pour la ceinture intérimaire je pense je pense qu'ils vont faire ça c'est jamais blade soit blade parce que moi je pense qu'ils savent que en vrai de vrai je mérite grave ma revanche contre francis c'est genre j'ai perdu du coup ils ont de voir donc je pense qu'ils vont faire parce que là c'est deux combats éliminatoires c'est à dire qu'en gros là c'est de la demi finale non même pas là c'est de la carte de finale c'est à dire qu'on fait en vrai chacun de côté à la finale leur suisse blade le gagnant et il monte en demi et gagne tu vas pas le gagnant en demi ça rentrer ensuite et ensuite ceinture tu penses qu'on aime mais bon écoute on a pris à ce type et je n'ai pas sûr qu'il va se faire le fight pour être honnête avec toi je sais pas je ne sais pas quoi penser de jones ouais bah il tu vois il est chelou tu vois genre là ils disent ok c'est ce type et qui veut du temps donc au début c'était jones là c'est ce type et qui veut du temps il verra que quand on va approcher il y y en a un qui aura un truc donc j'ai beaucoup de j'y crois pas beaucoup à ça il fait que la voie de la con la 4 la cathède a continué d'avancer donc moi je pense que là il ya un tournoi à 4 qui est en train de se profiler ça dit quoi taylor tu es triste pour aux habits qui reviendra jamais bah après ouais j'aime bien le fighter tu vois j'ai même triste c'est un beau fort maintenant j'aime et bien le fighter je crois qu'il est intéressant grosse lutte grosse striking c'était un peu évolution 2.0 des combattants du daguestain là qui est qui arrive et qui ça va peu près tout faire tu vois que c'était bien après pourquoi il arrête j'ai du mal à cerner le truc tu vois c'est à dire que le mec il a disparu des radars qu'il était vraiment plein succès c'est un combattant vraiment bien le seul reproche qu'on aurait pu lui faire c'était sur son cardio tu vois mais sinon à part ça c'était une machine de guerre le gars toi et il disparaît du jour au lendemain et ensuite on entend retraite donc je sais pas trop à boire du tu vois bah bluff après on ne sait pas parce que les mecs et souvent à la retraite et puis ils sont souvent ils y reviennent souvent au choix donc je sais pas trop mais écoute on veut me mettre la pharesia me libéré de l'ufc c'est vrai ça ouais ouais ils ont parti mais je crois tu mens ouais c'est ouf parce qu'en plus il ya du fc paris qui arrive maintenant les 3 septembre comme je le sais donc écoute ouais c'est ça c'est ouf tu vois qu'il est parti mais moi j'ai été surpris parce que je me dis ils arrivent à paris donc en arrivant à paris et signe pas faresse tu vois c'est chelou là le roster de l'ufc en vrai en français il ya qui maintenant il ya toi manon benoît la sourde et alain et alain et voilà elle est allée libérer aussi comment s'appelle la ronde en qui était au même factor et là à l'époque ouais ouais elle est toujours le dar à plus tôt bah écoute je sais pas c'est pas du tout entend pas trop parler d'elle et tout donc je sais pas et je suis pas trop le roster à ce rapport là tu vois je pense que j'étais pas beau morgan chapat tu le vois signer un lieu c'est un jour personnellement ça il dit quoi morgan ça fait un petit moment et il combat il va quoi de bientôt je pense puisque là il a été là après les entraînements il peut se parer tout donc je pense qu'il va combattre bien parce qu'il était sous blessure ouais il s'était blessé en fait à son dernier combat elle a une fracture du planche orbitale toi ah oui c'est vrai c'est relou ça c'est très relou la myope pendant un moment tu vois est ce que je vois signé avec le c je vois quand même limité morgan je vois quand même limité je pense qu'il peut faire un peu à la manière pin blade qui peut surprendre etc etc parce qu'il a quand même des très beaux atouts mais je pense que c'est pas quelqu'un qui ira chercher la ceinture de vieux c'est contrairement à taylor par exemple par exemple je vous ai vu non mais je vous déjà il vous a vu ce pareil je vous ai vu ce pareil tous les deux il y avait il y avait une différence quand même il y avait quand même une bonne une bonne différence et moi moi sincèrement je pense que tu peux aller bien sûr moi je le sais tu as le potentiel pour moi je crois tu vois la division j'ai dit qu'un moyen et c'est le moment c'est le moment c'est le moment là ça y est on arrive à une maturité c'est le moment de faire des gros files tu vois maintenant pour juste qu'ils envoient le contrat on signe en bas frère c'est tout voilà qu'ils signent le contrat et que et que le 3 septembre on rentre dans le vestiaire en étant content et en se disant on a fait le taf comme on l'a fait au TKO en 2018 de ouf de ouf de ouf en 2018 avec tout à l'heure on avait on avait combattu sur TKO sur la même carte et on faisait les ceintures on faisait le main event et le co-main event le co-main ouais j'avais fait le co-main toi t'avais fait le main event et c'était une grosse soirée d'où c'était une bonne soirée on est rentré avec les ceintures tu as le pot qui m'est martyrisé ouais j'avais tapé fort j'avais tapé fort j'avais envie des marmites c'est pas comme Daeshka c'était vraiment abusé c'était vraiment abusé c'était vraiment genre gênant tu vois mais le brésilien brésilien aussi il est pris des coups quand même oh la 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 je me souviens Saladin Parrenas Saladin Parrenas je pense qu'il peut faire quelque chose à lui aussi oui ouais je pense qu'il peut faire quelque chose à lui aussi physiquement cardio technique rapidité en vrai même Morgan il peut faire des trucs non 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 il peut signer avec l'FC c'est ce que j'ai dit il peut signer avec l'FC est-ce que après est-ce qu'il peut aller chercher la ceinture et c'est ça c'est une catégorie compliquée c'est ça c'est vraiment une catégorie difficile de ouf les 66 kg maintenant il peut taper des mecs à l'UFC bien sûr il peut vraiment taper des mecs à l'UFC et Saladin pareil tu vois c'est un mec hyper talentueux pareil je le vois aller loin à l'UFC top 5 top 3 peut-être même aller jusqu'au titre tu vois après là il est sous contrat avec le KSW mais pourquoi il ne bouge pas du il a récupéré sa ceinture après je pense qu'il a récupéré sa ceinture je pense que le KSW ils ont des très bonnes relations à ce qui est pareil l'archi il vient payer au KSW bah parfois tu fais les calculs et les comptes tu vois on prend aussi pour remplir le frigo donc si on te dit tu es dans une orga c'est 10 plus 10 et que tu prends 80 voire 100 patates dans un autre orga bon le choix il est vite fait surtout que s'il gère bien à la finalité il ira à l'UFC tu vois ce que je veux dire et en plus l'adversité du KSW ça lui permet de continuer à grimper à faire monter sa hype taper des mecs prendre des verres de l'expérience il a éclaté tout le monde ouais il y a un bon niveau mais c'est pas le niveau UFC tu vois donc du coup ça lui permet de de continuer à prendre de l'adis qu'il ira à l'UFC à 26 ans à quel âge 26 il prend plus de thunes au KSW c'est ça ouais ouais il prend des thunes au KSW après il reste 2-3 combats sur ce contrat qu'ils disent aussi ouais après c'est chacun son projet tu vois voilà si il sent que c'est mieux pour lui tu vois tu le fais ce qui est mieux pour toi tu vois si il sent que là il est bien il est bien raqué et tout le mec reste là c'est là prendre l'oseille une fois que les enchères elles sont bien montées il est signé par l'UFC et il ne se fait pas signer à 10 plus 10 c'est ça c'est signé sur un bon contrat donc voilà un mec comme Michael Chandler alors après il sort de tête du Bellator et c'est un américain mais un mec comme Chandler quand l'UFC ils l'ont signé il n'a pas pris 10 plus 10 il est parti il me semble que la première fois l'UFC qu'il fait il prend 200k tu vois ouais 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 il est rentré Chandler il est rentré avec un contrat doré tu vois avec un super contrat ok on demande du coup Cédric Dumbé Charles Jourdain je crois il y a un combat entre les deux c'est quoi le délai ? il y a un avis sur Charles Jourdain et Cédric Dumbé ? ah non c'est une question d'avis ouais c'est une question d'avis Charles Jourdain mais Charles Jourdain vaillant hein il nous l'a prouvé frère il est vaillant il est vaillant il a fait des beaux combats il fait des belles guerres ça c'est l'identité des canadiens ils sont vaillants en vrai de vrai ils sont dur au mal ils sont vaillants ils vont de l'avant il a des grosses qualités il est rapide il punch et tout tu vois mais pareil il a des lacunes aussi je pense que c'est un guerrier pour moi sa plus grosse qualité c'est son mental le cri de guerrier le mec un peu fou tu vois c'est un ouf tu vois tu le mettais dans une arène avec une hache et un bouclier il rigolerait peut-être oui c'est un malade tu vois donc pour moi sa plus grosse qualité c'est ça c'est son mental de ouf qu'il a tu vois et après effectivement il a un bon striking et tout il a quand même effectivement des petites lacunes il a une belle rapidité d'exécution tu vois il a des bonnes il a un gros cardio il a quand même des bons atouts tu vois il a quand même des bons atouts après est-ce que c'est pareil la question c'est est-ce que ça peut aller titiller le haut du panier ça je sais pas encore pour l'instant on va pas dire oui moi je pense qu'il peut faire un top 15 top 10 quand même après le revoir voilà voilà la mode de ce que je vois de lui je pense qu'il peut faire un top 15 top 10 ça aussi j'y crois c'est plutôt je vais je parlais du top 5 tu vois ouais ouais top 5 il peut se reprendre en vaut de manière c'est là que ça se complique ouais ouais c'est là que ça se complique mais là il demande barbosa c'est un très bon choix barbosa et ça va vraiment nous donner la le curseur de là où il se situe tu vois par rapport à la division tu vois c'est bien c'est cool non les places c'est pas encore c'est pas encore pour UFC Paris c'est pas encore dispo les gars les places mais du coup quoi ? mais du coup quand est-ce qu'ils vont faire une vraie annonce ? bah tu sais là normalement c'est bon c'est signé et tu sais l'UFC il met toujours un petit peu de... il laisse les gens s'exciter un peu sur ça tu vois parce qu'ils aiment bien laisser ça comme si ça fûtait comme si tu vois ça fût du boucan les gens ils s'en pressent tu vois ils en parlaient donc ils arrivent toujours un petit peu après les autres tu vois et donc moi j'annonce toujours quand l'UFC annonce pas avant tu vois le combat d'Immavov Immavov est annulé euh ouais 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 du coup Nas il va recommattre quand du coup ? quand est-ce qu'il va recommattre ? bah écoute je sais pas pas d'info là dessus pas d'info là dessus j'aurais qui fait qu'il prenne Costa mais à priori c'est compliqué là c'est qui qu'il devait prendre c'était Gastelum c'est ça ? mais non parce qu'il s'est blessé Gastelum ouais parce que Gastelum en fait non il y a eu le problème des visas et après Gastelum il s'est blessé donc en vrai le combat quoi qu'il arrive il était out tu vois ça aurait été bien qu'ils rebouquent ce combat là et le coup de poker ça aurait été qu'il prenne Costa mais à priori c'est difficile il y avait Vettori qui a pas d'adversaire mais Vettori a dit non tu vois ok on me demande Tchèque Congo contre Bader j'aimerais bien Tchèque Congo t'as vu ça en France ça en français en vrai de vrai bon les deux je pense qu'ils sont sur la fin tu vois mais j'aimerais bien que Tchèque Congo fasse le taf tu vois sur le premier combat je l'ai pas senti trop à l'aise tu me coupe moi si je me trompe Taylor mais sur le premier combat j'ai pas senti trop à l'aise merci ouais bah en fait moi pour moi j'ai l'impression que dans l'événement globalement c'était pas forcément le bon un bon démarrage toi je pense que là pour moi le vrai premier événement gros événement des ligues majeures et bah ça va être là demain avec le bellator qui fait son arrivée mais pour moi le premier événement c'était plus un faux démarrage qu'autre chose tu vois le vrai démarrage pour eux en France il est demain j'ai pas vu mettre Tchèque sur la ceinture c'est intéressant il me semble qu'ils mettent quand même ils mettent des bons fights hein il n'y a pas Page sur la carte ? c'est une bonne question il me semble qu'il y a Page sur la carte il y avait Manoff mais il est sorti il y a Romero ouais il faut que je reviendrai des petits fights un petit fights sympa et sur la prelim il y a beaucoup de français toi tu vas ? ouais moi je vais commenter ouais je sais pas si j'y vais ouais vas-y viens tu veux voir le show et tu vas évaluer la concurrence ouais j'avoue il y a de la concurrence là-bas bah ouais vas-y je veux voir pour y aller je veux voir Romero c'est ça non mais j'espère que Tchekongo ouais j'espère qu'il va gagner son premier combat je n'ai pas senti trop 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 sur le démarrage tu sais ça se menit sur un poke-ey Bader il lui met un doigt dans l'oeil énervé mais je crois qu'il était au comptage des points il était devant Bader je crois qu'il était devant bref je crois qu'il l'avait il l'avait dominé un peu en lutte ouais il l'avait dominé donc voilà tu vois après Bader lui il dit tu vois j'ai mis un doigt dans l'oeil j'ai pris un doigt dans l'oeil non on a vu ralenti frère on l'a vu ralenti ouais ouais gros litige là-dessus entre les deux après ça a parlé de côté et tout bon il y a deux ans et demi qui sont passés quand même entre temps tu vois donc après on va... combien ? deux ans et demi mais non ouais ça fait deux ans et demi de fight tu mens ! ça fait deux ans et demi déjà ? après Bader il fait le fight contre Johnson où il perd sur Paris tu vois ah ouais c'est vrai c'est vrai donc du coup ouais non non ça fait deux ans et demi qu'il y a eu ce fight donc ça a pris du temps avant de remettre la revanche mais bon c'est intéressant tu vois de le mettre franchement il... malgré tout il lui remet une ceinture t'as 46 ans tu fais la ceinture du Bellator chez toi à Paris ah c'est beau hein c'est franchement c'est beau il y a moins de partir en beauté et au pire des cas il sera battu pour une ceinture c'est vrai et puis il est là-dessus bah ouais carrément et puis tu finis chez toi ouais c'est ça alors finir maintenant lui il dit il est pas sûr de finir hein c'est à dire que lui ils vont encore faire quelques fights quand même hein c'est bon 46 ans hein c'est ça ? 46 piges mais je crois que c'est la dernière génération qui fera des trucs comme ça les mecs après ils font plus ça hein frère moi j'ai 36 ans je m'arrête frère bah ouais bon pareil c'est pas près les âges que je vise alors encore toi t'es un lourd donc c'est un peu différent là ouais c'est un peu différent je mets 36 ans je m'arrête frère mais moi c'est pareil 46 ans j'espère faire de l'oseille autrement 46 piges je sais même pas comment tu te tiens debout tu vois c'est après voilà les mecs ils ont pas ils ont pas mis les mains dans des produits qu'il fallait pas ils ont pas touché des trucs qu'il fallait pas et du coup il y a une meilleure il y a une meilleure dont j'ai vité tu vois il y a un boucle il a dit quoi il va aller jusqu'à 65 ah les bâtards et t'imagines à 50 piges qu'on voit encore imagine le truc de ouf c'est trop je crois que tu peux même pas je crois qu'il y a un âge limite par la commission mais déjà 46 ans déjà déjà 46 ans c'est autrement je suis moi je pensais qu'à 46 ouais je pense que c'est là justement ça se trouve c'est à 46 ans donc il est dedans et après il est en fait de 46 c'est ouf ouais michael page vs ross houston t'avais raison t'es là ouais il y a maya page 1 ouais écoute on verra je sais pas je vais peut-être venir on va pour voir le show parce que c'est des bons combats quoi ouais viens regarder est-ce que page romero tchèque tu vois et puis il y a une armée de français on va dans la prime c'est ça c'est ça tu vois donc je viens aussi un peu voir le français tu vois 46 ans se cogner en Corse c'est très beau je sais pas si c'est très beau en fait si tu veux parce qu'il y a un gars qui dit ça 46 ans se cogner en Corse c'est très beau oui c'est méritant parce que bon faut avoir la motivation déjà je pense dans un premier temps après quand t'as la motivation et comme Taylor l'a dit quand tu fais pas de la merde avec ton Corse qui prend soin bon tu peux aller 46 ans tu vois alors après il bouge pas il frappe pas comme comme avant malgré tout mais il reste encore super super bon mais moi 46 ans je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas moi je te le garantis à 46 ans je serais plus dans une cage j'espère et ça j'espère vraiment te faire de l'argent trop avec les combats frère parce que 46 ans c'est beaucoup de non des séquelles et tout 46 piges non c'est dur t'imagines t'imagines 46 ans regarde on va faire un calcul Maine t'as 46 ans t'as eu un gamin à 23 ans ok ton gamin il a un gamin lui-même à 23 ans ça veut dire à 46 ans tu peux affronter des petits gamins de 20 ans qui ont l'âge de ton fils c'est toi même tes grands-pères t'imagines t'es pas de grand-père c'est ouf t'es grand-père t'as un grand-père et t'es dans la cage en train de te taper dessus t'imagines le truc d'où ? c'est incroyable non à 46 ans et tu tapes avec des gamins qui ont l'âge de ton fils je ferais du basket pivot dans l'équipe senior de la Roche-sur-Yon non je pense que j'aurais plus t'es que j'ai pensé à jouer au foot après le même-là mais non ma parole j'ai trop envie de jouer au foot c'est Khabib qui a fait ça c'est lui mais mon gars ouais mais avec mon physique ouais c'est chaud c'est chaud là je vais jouer le match UNICEF là ouais 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 j'avais vu j'ai vu là j'ai vu le truc là le match des héros là ouais match des héros à Lyon à Lyon je vois vas y mets un but mon gars là c'est nous qui fait un peu après non je vais jouer en défense moi moi je suis un défenseur ah tu joues en défense ? ouais j'aime bien jouer en défense c'est agent de Mbappé et tu le fais prolonger à Paris ah j'aimerais bien faire agent de Mbappé mon frère j'arrête de travailler dans la foulée j'arrête de boxer dans la foulée frère t'as pas t'as plus besoin de fighter oh la la juste tu fais les confs t'as plus besoin de fighter pourquoi comme ça se fait qu'il y a un gouffre entre ces sports là c'est pas normal putain bah puisque le foot c'est le sport numéro 1 c'est le sport le plus le plus civil la coupe du monde la coupe d'Europe etc et après côté us ça va être le football américain c'est ça le football diversitaire est très suivi aussi ça va être qu'il va avoir la main tu vois mais globalement en Europe c'est le foot c'est le foot qui a la main tu vois de ouf t'as regardé le match du Real ? ouais truc de ouf benzema punaise oh la 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 c'est trop frère c'est ouf hein mais là je me dis si Mbappé il arrive avec un benzema énervé comme ça c'est trop frère il a préparé les deux alors que benzema tu vois il a depuis carrière incroyable de ouf et que finalement Mbappé il a vraiment enfin quand je dis il a pété vraiment pertes ouais en 2018 après c'est ouf hein tu vois ce que je veux dire après il est déjà c'était déjà quelqu'un il avait une grosse hype et tout machin tout ça mais il a vraiment fait des trucs de ouf en 2018 qu'est-ce qu'il est à la coupe du monde où tu te dis c'est un crack tu vois qu'est-ce qu'il est fort mais qu'est-ce qu'il est fort il est trop fort mais les deux ils sont trop forts les deux ils sont trop forts il y a même pas des barres différemment mais les deux sont benzema il prouve qu'à son poste il est vraiment il est vraiment au top il est tellement efficace sur des situations improbables il peut marquer dans tous les sens bah ouais ça c'est la signature et surtout il c'est un des patrons du réel tu vois il montre que non le temps j'ai vite fait parler avec lui c'est l'hectolier et c'est ce que j'ai dit j'ai dit frère parce que j'aime dans un sportif c'est le comportement et j'ai dit le tien il est exemplaire frère c'est trop le voir en fait avec la rage avec l'envie de tu vois toujours de motiver tout le monde d'organiser nanana frère quand t'as un mec comme ça qui y croit toujours jusqu'à la dernière minute tout le temps tout le temps t'as vraiment envie de le suivre c'est super important il est dtr c'est super important c'est super important tu sais il a il a jeûné et tout pendant un an il a joué il a jeûné hein il a même joué il y a des bâtards qui disaient ouais je te dire il faut le remettre en un autre jeune t'as vu je te dis il y avait des mecs sur un stade il faisait des montages où il disait donc lui il a tapé il a il a il a joué je crois que c'était je me souviens d'un match où ils avaient dit ça mais ils avaient dit donc lui là il vient de les taper avec deux dates et un gâteau ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ah les bâtards et tu sais c'est marrant quand tu réfléchis tu dis ouais c'est un truc de ouf en vrai de vrai en vrai de vrai c'est ouf il est très très chaud ouais il y en a qui disent vive messi malheureusement il a pas fait la saison de sa vie messi ouais 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 après un nouveau championnat un nouveau pays avec la grande avec une équipe frère il va passer tellement temps dans l'année que ça va faire chelou voilà je pense que il va se la greffe elle va prendre un peu de temps avant de prendre vraiment tu vois même si on se souvient cristiano et pourtant c'est pas le même profil que messi quand il arrive à la juve tu vois c'était dur un peu c'était dur mais il a prouvé que c'était un grand ouais c'est comme ça aussi qu'il a prouvé que c'était un grand tu vois et messi messi va falloir qu'il prouve ça aussi tu vois il met quand même un peu plus de temps un grand ah ouais il met plus de temps après c'est pas les mêmes profils c'est à dire qu'il y en a un il est passé par le centre de formation du barça il a grandi que le barça ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est quand même moins il a moins cette empreinte il avait moins cette empreinte du real tu vois non c'est sûr c'est sûr vas-y l'été c'est mer et puis challah là t'as une date là ? là t'as une date ou pas pour Ares ? pour une défense après t'as vu moi quoi qu'il arrive c'est ce que je disais Lopez et tout moi je veux combattre à la rentrée tu vois c'est à dire que soit je combats sur l'UFC avec toi c'est ça c'est ça t'auras pas besoin t'auras pas besoin de faire une défense ? ouais 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 ça va m'hésiter à une défense après bon ouais ma ceinture je te défend maintenant bon bah voilà si l'UFC se pointe tu vois c'est l'UFC tu vois ah de ouf ah j'espère putain mais ouais non qu'est-ce qu'on va avoir tu vois on va voir on va voir si on est sur le 3 septembre ou alors je défends ma ceinture Ares ouais on verra j'espère j'espère que ce sera l'UFC j'espère y'a pas de raison en vrai de vrai y'a pas de raison on a fait taf tu vois qu'est-ce que je peux faire de mieux ? t'es là sur du verre et tout je suis sur 5 victoires d'affilée 18 victoires avec des ceintures tu vois j'ai sorti du FC en 2016 sur un verre sur un verre tu vois t'avais 3 victoires et une défaite j'ai fini des mecs c'est trop frère c'est trop ah oui qu'est-ce que tu veux ? normalement on devrait même pas se poser les questions de ouf de ouf de ouf vas-y le thé on est ensemble vas-y on fait comme ça on se pète la semaine prochaine et vas-y on se voit la semaine prochaine vas-y vas-y bisous et merci d'être passé on fait ça non t'inquiète merci pour l'invitation vas-y merci Merci.